Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle session sur Brotato, le jeu de l'addiction ultime. On fait toujours des runs en danger 5, le but c'est d'avoir tous les persos en danger 5, mais avant ça, c'est une nouvelle VOD, donc il faut, si vous le voulez bien, laisser un petit message dans les commentaires. Et oui, merci, ça aide au référencement, en plus moi ça me fait toujours super plaisir de voir quand une VOD sort que vous mettez un petit message, si c'est juste pour mettre un petit coucou, même si vous écrivez juste référencement, en vrai ça aide n'importe quoi. Voilà, ce sera très gentil de votre part, merci beaucoup, le pouce si vous appréciez la vidéo, vous abonnez, activez la cloche pour être alerté au maximum des VOD, et c'est bon, on y va, let's go, nouvelle partie, cachons cette souris que nous ne voulons pas voir. Hop, donc si vous voulez voir un petit peu où j'en suis, j'en suis là. Et je suis content parce que les deux derniers persos que j'ai fait, c'était Jack et le streamer, donc d'autres persos assez relous, donc j'espère qu'on va repartir sur des persos un peu plus détendants, je pense qu'on va aller faire le cyborg. Le cyborg, le cyborg, alors, hop, je remets la cam, ouf, vous commencez avec un minigun, les modifications de dégâts à distance sont augmentées de 250%, 100% de vos dégâts à distance sont convertis temporairement en ingénierie, Ah oui, c'est celui qui devient ingé à la moitié. Les modifications d'ingénierie sont réduites de 50 ou 75%, non mais reviens. En mêlée sont réduites de 100%, donc, l'ingénierie c'est moins 75%, mais vu que c'est converti et que les dégâts à distance sont augmentés à 250%, ok, les dégâts en mêlée on n'en met pas, les dégâts élémentaires on n'en met pas non plus, ouais, donc c'est ça, c'est full distance pour la première moitié de vague, et à la seconde moitié, il faut, tout est converti en ingénierie, donc il faut des tourelles et des trucs comme ça. Ok, 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 bah let's go. Donc on va commencer, vu qu'on a un minigun, on va commencer avec une clé plate, je pense. Commençons avec la clé plate, let's go, c'est parti. Ah c'est vrai que je peux bouger maintenant, ça fait bizarre, vu que, bon, normalement les VOD sont publiés dans l'ordre, donc c'était le streamer juste avant. Bon, pour l'instant le minigun, il fait le café parce qu'ils n'ont pas d'HP, ok. Et merci Sergent Brochard pour les 19 mois, et bim ! Et merci Shooky pour les 23 mois, merci beaucoup, c'est très gentil, merci à tous les deux, et bonjour à vous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc on veut du dégâts à distance, après on veut aussi de la chance au début, mais on va prendre du dégâts à distance là. Hum, là il n'y a rien qui nous plaît, on va prendre une autre clé plate. Ah c'est vrai que je peux tout dépenser aussi, on va prendre un revolver, c'est pas mal. On va verrouiller ça, tous les hubs de dégâts à distance sont intéressants. Ah c'est vrai que, non mais je peux recommencer à bouger normalement, c'est bizarre. Hop, merci à vous deux, c'est très gentil. Hop, là on frappe K1 avec les trucs distance, mais c'est les premières vagues, donc ça marche. Bon, on n'a pas fait grand chose, hein. On va puiser un dégâts à distance, on continue. Oh, de toute façon je peux prendre qu'un truc. Du coup, on va prendre une clé. Et on va verrouiller ça. Bon, je ne fais pas beaucoup de thunes là. On ramasse son coup, on passe sur la seconde moitié. Donc là, c'est les tourelles qui font le plus mal. On va quand même aller tenter de faire si c'est bon ce petit arbre. Il y en a partout. Ok, c'était mieux. C'était mieux, on va prendre... Ah, c'est pas ouf. On va prendre de la vitesse. Et on va prendre de la chance. Et on va acheter ça et ça. Et en vrai, il faudra acheter ça aussi, je pense. Let's go. Donc je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas si vous avez sur le chat des suggestions. Hop. J'ai eu beaucoup d'heures de jeu, donc ce ne sera pas vraiment du spoil que de me dire des choses. En plus du partage de connaissances. On est sur la seconde moitié. Donc pour l'instant, on a l'air d'être sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut le plus de dégâts de distance. On veut ça et on veut le lapin pour le roll gratos. On veut des mines. Et puis let's go. Toujours mieux que nous, Crane. J'ai que 10 heures, je suis en observation. OK. Aucun doute sur le fait que l'usine sera, bien sûr, indispensable. On verra ce qu'on trouve. Il y a des choses. Ça dépend du jeu. On ne veut pas nous les donner. On ne les aura pas. Pour l'instant, ça tombe bien. On va prendre le pourcentage des dégâts pour la P1. Allez, vas-y. Je prends tout. Ça, c'est déjà pas mal. Let's go. T'arrives à lire le chat en même temps que KingNoVag, tu n'as pas besoin de conseils. C'est bon, vous n'avez pas mis de message pendant 3 minutes. Ce n'est pas très dur pour moi de lire. Et ça dépend à quel point c'est tendu aussi. Pendant le streamer sur les dernières vagues, c'était compliqué de respirer. Alors, lire le chat en même temps. Mais c'est ouf comment le stress à des moments, ça peut complètement... J'étais là. Alors, normalement, oui, je peux tout à fait lire, me balader. Oui, enfin, je dis ça et je me prends tout ce qui voulait être du monde. Mais c'est fait exprès pour le suspense parce qu'il faut animer aussi. Mais oui, c'est marrant. De base, c'est assez étonnant. C'est un jeu qui, hors moment tendu, ne me stresse pas. Il ne me stresse pas. On va prendre ça pour avoir de la régène. Même si ça m'embête d'avoir de la récolte négative. Deux dégâts distance, on prend. TV Max ou Armure. Un peu d'armure, c'est pas mal. En plus, c'est violet. Ah ! Ah, c'est embêtant. Portée vitesse d'attaque. Ah ! Il nous embête ce revolver blanc, là. Il nous embête parce qu'on ne veut pas combiner, parce qu'on veut garder un certain nombre de structures. Ça, par contre, c'est très bien. Ça, finalement, c'est pas mal aussi. Ouais, il nous embête ce revolver. Peut-être qu'il faudrait que je le vire, en fait. On est vague 7. On veut donc détruire les œufs en trio. On en a eu un. On ne voit pas le deuxième. Donc, j'ose espérer que c'est parce qu'il a été détruit sans que je le voie. C'est probable. Dans les œufs. Même si là, ça y est, on est dans la deuxième moitié. On ne voit pas d'œufs. Il doit se faire détruire, donc tant mieux pour nous. C'est tellement satisfaisant, les grosses explosions comme ça. Ok, c'est pas mal. La speed du billet n'a rien à voir avec le streamer. C'est rigolo, comme chaque perso est si différent. C'est vrai. Bon, je vais quand même prendre ça pour la P1. Ça, c'est oui. Combien j'ai ? J'ai 187. On va prendre ça. Vaux vagues 8. On ne scale pas assez, là, je trouve. Il faudrait, à mon avis, je vais enlever ce gun blanc. Il ne me met plus dans le caca qu'autre chose. Le nombre de tourelles augmente tout seul. Non, non, le nombre de tourelles, c'est en fonction de mes clés. C'est les clés plates que j'ai en main, le nombre de tourelles. Plus les tourelles que je peux acheter vanillat. Regarde pas ça. Aïe ! Oh, 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 oh. Oh. Ok. Ok. Tout va bien. Pas de panique. Il y a du dégât distance. On prend les dégâts d'explosion. En vrai, on va prendre parce que les tourelles vont en avoir. Je vais rouler. Et je vais prendre le 3 dégâts distance. Ça, on prend. Ça, on prend. Ça, j'aurais bien pris aussi, mais bon. J'aurais dû prendre. Ouais, je veux tout, là. Bon, vas-y. Je vais virer ce gun qui m'embête. Vas-y. Bon, c'est pas si mal. On prendra un hub sympathique sur la P2 bientôt. Donc, plutôt bien la P1, je trouve. Enfin, P1, la première partie plutôt. On aura la tourelle avec de la pénétration soon. Par contre, ça pique. Ok, on veut, si possible, rester vers les tourelles. Du coup, on n'a plus vraiment de DPS. Mais on veut aussi ramasser tout ce qu'il y a au sol. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on veut de la vitesse pour de la portée ? Non. Est-ce qu'on veut de l'armure ? Oui. Est-ce qu'on veut de la chance ? Ou de l'esquive ? On va prendre l'esquive. Là, on va passer à deux clés violettes. On va prendre ça. Il n'y a rien qui nous intéresse. Là, on veut prendre ça, mais je réfléchis. On n'a pas besoin de réfléchir plus. Bon, let's go, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. La déchirure, ça déchire. Pas quand tu n'as pas de dégâts mêlés. Très fort, mais sans dégâts mêlés, peut-être pas. Maintenant, on a deux clourelles avec des balles pénétrantes. C'est le perso qui peut jouer trois distances, trois mêlés. Non, c'est le perso qui joue distance pendant 50% de la vague et ingé pendant 50% de l'autre en convertissant les dégâts de distance en ingénierie. Ah, mince. J'ai pas de régène. Ok. Ok, c'était pas trop mal. Bien sûr, ça, on prend avec un grand oui. 10 000 fois oui. On va re-roll quand même. On va se respecter. Prendre du bleu au moins ou du violet. On a peu de PV, donc c'est un bon moment, je pense, pour prendre un 9 PV max. On va bien évidemment prendre une tourelle médicale. Et là, là, je sais pas. C'est sympa les mines, mais mine bleue. On passe à une tourelle... On passe à la tourelle Explos, ce qui est pas dégueu non plus. Oh, vas-y, je vais le tenter. Ok, ça, c'est bien. Ah, mais non, mais j'ai mal calculé. Non, j'ai fait n'importe quoi et en plus... Oh, non ! Oh, non ! Non ! Tant pis. Let's go. On a la grosse tourelle qui est en bas. La tourelle médicale qui est là. Donc, clairement, le côté gauche... La gauche, c'est vachement mieux que la droite. Nouvelle preuve en direct. Ça va pas empêcher d'aller chercher l'argent à droite. Alors, il faudrait les laisser les caisses un peu de l'huile. Et les ramasser que si on en a besoin. Ok. Les explosions qui font plaisir. Oh, vas-y, c'est un coup à ce que je peux faire d'aller chercher. Ah, mais oui, mais tu peux pas aller chercher. Ah, si ! Oh, le grid. Oh, l'énorme grid. Oh, le grid intersidéral. Plus 5% vitesse, plus 3 ingénierie. On va le recycler. 4 dégâts élémentaires. Il y a moins 10% d'ennemis. On a plus un régène. Ah ! Bon, ça fait moins de thunes, donc c'est à double tranchant. Mais je vais le prendre. Je vais reprendre des PV max. 20% de speed, c'est pas si dégueu. Qu'est-ce qu'on en pense de ce 20% de speed ? Pour choper direct, t'as un 8 de régénération, là. Sachant qu'on a besoin de régène et que c'est un boss. Je pense que je prends pas l'heure, par contre, parce que l'heure, c'est un peu gâché, là. Vas-y, je prends. Vas-y, let's go. Tu sauras que t'as plus besoin de monter ta vitesse, tout à fait. Alors, tout est à peu près dans ce coin, ce qui est plutôt très bien. Et en plus, c'est cool, c'est une horde. Je vais quand même aller voir s'il n'y a pas des petits arbres qui prennent. La réponse, c'est non. Ok, on est sur la première moitié. On va switcher. Maintenant. Oh là là, oh là là. C'est un peu tombé, quand même. Le souci qu'on a, c'est qu'on a quand même moins 15% ennemis. Et ça peut complètement... Là, c'était bien. Mais ça peut se retourner contre nous. On veut le plus 3 dégâts distance. Bah, c'est bien tout ça, dis donc. C'est pas mal. Ça aussi, c'est très très bien, ça. Ça, j'hésite, pour le verre extraterrestre. Non, on va y aller comme ça. Ok. Ouais, c'est un swamp, pas un boss. Ça, c'était bien. C'était la bonne nouvelle, ça. Ah. Là, maintenant, on n'est plus sur la droite. Ça fait peur. À gauche, on survivait. À droite, on survivait. Aïe. Ok, 36 secondes. On switch bientôt. Et deux, un. Aïe. Il y en a esquivé, c'est cool. Le deuxième est là. C'est bon, il est mort aussi. On aura eu toutes les caisses. On a même eu 3 caisses en tout. C'est très très cool. Maintenant, il faut juste survivre. Et pas oublier que quand tu... Si jamais tu... Ça m'a tué l'autre jour. Mais je peux pas y faire grand chose. C'est pas mince. Il y a un mobile, mais jamais je l'aurai. Non. Quand tu fuis sur un coup de pas de bol, la charge, elle va dans le même sens où tu fuis et tu prends masse dégâts. Pum, 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 pum. Et ça, ça m'a tué l'autre fois. C'est horrible. Je veux pas le malus damage, quand même. Donc, je vais recycler. On n'a pas de dégâts mêlés. Donc, on recycle. Allez, on va te prendre, toi. Tu peux nous sauver la vie, on sait jamais. Combien j'ai d'armure ? Non, je vais prendre des PV. On va prendre la tourelle. Donc là, ça sert à rien de prendre la vitesse. Non, même s'il y a des trucs sympas, quand même. Ça m'embête. Ouais, si, je vais le prendre pour le dégâts de distance. Ah, je pense que je vais le prendre, quand même. Ok, go. Je veux survivre. Mince, serpent, il fait quoi, déjà ? Je l'ai ignoré complètement. Non, serpent, c'est pas pour les... Attends, je sais plus. C'est pas pour les brûlures, je sais pas quoi. Il propage les flammes. Ah oui, parce qu'il y a... Oui, mais on fait zéro dégâts avec les flammes, non ? Et puis, je crois qu'on a même pas de tourelle avec des flammes, non ? Jusqu'ici, tout va bien. Ah, ça y est. J'en ai pas pu tuer les petits trucs qui nous tirent dessus. Bon, elles sont où les caisses ? Où sont les petites caisses ? On va bien aller sur la boulette, donc. Aïe, aïe. Ok. Oh. Je suis obligé de prendre le 20 chance, je suis obligé. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. On va lock ça. Et c'est un boss. On a 20 de régen, c'est pas mal. 63 PV, c'est correct. 9 d'armure, c'est correct. Plus de 12% d'esquive. On a 20 de vitesse, ça va. On a 49 de dégâts à distance, ça c'est bien. Je pense. Ok. Ouais, j'ai plus de tourelle l'ence, l'âme, là. Ok. Let's go. Je sais plus ce qu'il fait, lui. Ok. C'est pas compliqué de le tuer, hein. Wa, 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 wa. Oh, c'est lui qui fait ça. Ça va, 20 du caisse, ça a l'air de passer. Aïe, aïe. Une seconde. On aura une pièce quand même, c'est si bien. Ça a l'air de tenir, hein. Ça a l'air de tenir. On prend. On va prendre le bandana. On va prendre la plaque en métal. Ah, enfin, le machin qui s'améliore. Déjà, ça, c'est pas mal. Ça ne donne rien de tuer l'Ouest ici, mais là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Ah, sinon, j'aurais adoré. Est-ce que je veux le bébé Gekko ? Non. Non, let's go. Let's go. C'est pas sûr qu'on a une autre vague de boss juste derrière. Donc, on a toutes les... Ah, c'est cool. Une caisse. On s'acline bien en P1. C'est quand même bon signe pour la P2. Bon, là, c'est plus nous qui pouvons clean. C'est les tourelles. On a vu le mob. Il file une caisse, mais jamais de la vie. On le tuera en rouge, sauf si les tourelles s'énervent dessus. La petite surprise agréable. Trois secondes. Ça tient plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. On recycle. On veut quand même du dégâts pour la P1. Mais après, le pourcentage dégâts ne sert plus à rien. Oh, vas-y. Je ne le prends pas. Oh, la chance. Maintenant, j'en ai beaucoup et ça ne me sert pas plus que ça. On est vague 16. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser 24 pour reroll ? Bon, vas-y. Je le prends. Je le prends. Bon, Sagesse est vraiment pas bien. Par contre, Alliage est vraiment très bien. Même si je perds 6% d'esquive. Enfin, c'est vraiment très bien. Non, ce n'est même pas vraiment très bien. C'est juste que c'est trois dégâts distance. Donc, je ne sais même pas en vrai si je le prends. Je pense que si. Je suis obligé. Ça m'embête de perdre 6% esquive. Ça m'embête vraiment de perdre 6% esquive. Mais c'est quand même trois dégâts distance. C'est beaucoup. Je ne sais pas. C'est un bon groupe. Livre étrange. Non, parce qu'on ne peut pas avoir de bonus en ingénierie et en dégâts alimentaires. Surtout, ça fait un malus. Là, l'ingénierie, c'est les dégâts distance. Donc, perdre du dégâts distance pour gagner de l'ingé. C'est vrai qu'il y a plus trois ingénieries aussi dessus. Donc, ce n'est pas dégueu. Bon, vas-y, on le prend. Donc, ça, on est obligé. Donc, là, ça va être un boss. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir le bras robotique. J'aurais beaucoup aimé. Il faut qu'on survive à ce boss. Est-ce que je... Bon, vas-y, je vais reroll une fois parce que j'ai trop peur pour le boss. Ce qui ne m'a pas beaucoup aidé. À moins que j'ai envie de prendre le... Ouais, non, c'est bon. Let's go. Let's go. Bah, toi, c'est quoi déjà ? Ah oui, il faut que tu les aies. Ça va, tu fais combien d'eux ? Oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hop, il y a plein de doulettes de partout. Ok. Tuer les boss, c'est pas possible. Aïe, aïe. Oh, je suis obligé de sortir de là. Oh là là, oh là là. Je sais pas combien on est de timer, mais j'espère qu'il reste pas grand-chose. J'entends les clics. J'entends les clics, c'est bon signe. Arrêtez de m'enlever de la régène, quoi. Mais bon, je suis obligé de prendre. 10% esquive, c'est quand même mignon. Même si la vitesse ne sert plus à rien. Mais c'est 10% esquive, donc je pense que je vais le prendre. Bon, ça, on va pas prendre, c'est trop tard. Ça. Donc ça, on prend. Ah mince, il y avait ça. Oh, c'est pas grave, on prendra après. Attends, comment j'ai perdu autant de régène ? Je vais prendre autant de malus que ça ? Ouais, je vais pouvoir sacrifier 15% de vitesse potentiellement. Ok. Ok. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Les 25, les 50%. Là, maintenant, il faut que je survive en laissant faire. En laissant faire les tourelles. 6 secondes, ça se passe plutôt bien. Ça pourrait être bien pire que ça. Ok. On prend. On prend. À prendre l'esquive. Bon, on a le blé. Mais qu'est-ce qu'on pense de suite ? C'est pas mal pour la P1, mais ça me fait moins 80 de portée. C'est un gros... J'ai zéro en vitesse d'attaque. J'ai pas de vitesse d'attaque, c'est ouf en vrai. Mais la vitesse d'attaque sert pas après. Non, mais je vais pas le prendre. Je vais juste prendre le blé. Peut-être une erreur. Oh. Oh oui. Attends. Je réfléchis pour le bébé. Parce que les dégâts sont convertis. Mais du coup, il fait plus de dégâts en P2, le bébé. Le bébé, il va faire des dégâts qu'au début. Ouais, j'ai pas pris la chemise de bûcheron. J'ai hésité, mais... Bon, vas-y. On va y aller comme ça. C'est la vague 19. Et après, on réfléchira à ce qu'on fait pour la vague 20. On a pas vraiment pu améliorer nos armes. C'est ouf. C'est ouf que j'ai encore une arme bleue. J'ai pas tant d'HP que ça aussi. J'ai l'impression de faire des runs low HP. J'aime pas quand j'ai en-dessous de 70 HP pour la vague 20. Après, je peux peut-être avoir 70 HP pour la vague 20. Oh, c'est un peu chaud là. On a pas de caisse. Oh, c'est ça. Si. Ouh là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Oh non ! Je l'ai pas vu venir, celle-là. Ouais. Typiquement, les chargeurs, les gros chargeurs qui te font les fameux masses dégâts. Hop. C'est moi qui ai fait ça en arrivant. Bah oui, c'est toi. T'as pas honte ? Coucou, Ascribe. Et merci à l'Icar pour les 11 mois. Merci, merci. Hop. Non, mais on a pas... Il y avait des trucs sympas, mais on n'a pas été très, très gâtés sur la run, en vrai. Hop. Je recommencerai plus, mais si. Merci à l'Icar. Merci, c'est très gentil. Vas-y, on y retourne. Ah non, mais je pensais qu'elle était gagnée, moi, la run. Tant pis. Hop. J'ai fait ça pour pas faire une VOD trop courte et pas réussir tout de suite. Hop. Alors. On va roll. Et on va prendre de la chance. On prend de l'engrais. On lock ça. Et on roll. On lock ça. Il y a ça aussi, potentiellement. Même si le moins 3% vitesse ne me plaît pas. Allez. Let's go. Et merci, Irianette, pour les 17 mois. Merci beaucoup. On va voir si avec le SMG, c'est pas mal. Ça, c'est sympa d'avoir une caisse vague 2. C'est pas souvent. Et on a chopé des mines en plus. C'est vraiment très bien. Donc, c'est cool. On va prendre un petit 5 récoltes. On va prendre ça. Et... On prend ça. Et ça. C'est pas mal, ça. Ouais, la herbe d'abonnement est coupée sur le côté. Il faut que je trouve pourquoi. Déjà, le start, je trouve meilleur que tout à l'heure. Même si là, c'est les armes distance qui sont un peu moins ouf. Même si au final, le SMG est peut-être bien meilleur. Vu que Pit a fait 1, autant faire 1 plein de fois. Ok. Euh... Ah. Bon, je vais prendre le dégât distance. J'aurai pas dû. On va prendre... Non, on va prendre du vol de vie. C'est le vol de vie que j'aurais dû prendre depuis le début avec des armes si rapides. On a un petit malus vitesse. Il va falloir faire gaffe. Ça, je pense qu'il faut le prendre. Et ça aussi. Ok. Ça va bien. On n'a pas un DPS incroyable. Il nous manque toujours une arme à distance. Salut, Brace Vester. Brace Vester. Aïe. Ok. Ça m'a l'air pas trop mal. On va prendre du PV Max. Et du vol de vie. On va prendre ce truc-là. On roll. Et il veut pas me donner... Je pourrais prendre un fusil à double canon, mais bof. On va prendre ça et ça. Let's go. Je crois qu'on est à moins 4 en armure. On combinera les clés après. C'est juste que pour l'instant... On n'a pas de quoi remplir le slot. Eh ben. Tu t'es dit merci, rien n'est pas. Je crois que... Je n'ai plus. Là, je trouve ça. Merci beaucoup. Ok, jusqu'ici. Tout va bien. Ok. On prend le 9% et esquive. C'est plutôt mignon. Attends, j'avais pas lock un truc. Non, j'ai rien lock. Ça, on veut pas. Ça, on veut. Ça, on veut. On est en galère de vitesse, donc j'hésite presque à prendre ce petit 4%. Ouais, je vais le... Je vais le lock. Bon, c'est bien beau, mais on a toujours pas ce qu'il faut en armes distance. Mais c'est mieux que ce soit dans ce sens, en vrai. Tu as testé le roi. Oui, j'ai fini tous les persos en danger 1. Et maintenant, j'essaye de les faire tous en danger 5. Et il m'en manque plus beaucoup. Mais le roi, je ne l'ai pas encore fait en danger 5. Mais de ce que j'ai vu en danger 1, le roi, il est pété. C'est genre le perso où tu peux te faire plaisir. Bon, on va quand même prendre un petit 15% vitesse d'attaque pour l'AP1. Et si jamais on chope l'item, ce sera tout bénef. On va prendre le petit chargeur. Et ça, on rerolle. Je vais vraiment aller chercher les SMG là, mais du coup, ça m'embête un peu. Heureusement, on a le minigun. On la déchiqueteuse. Non, je pense que ça... Même si, en vrai, les explosions peuvent continuer de faire des dégâts. Mais on va... Non, on va la tenter comme ça. Donc là, on veut sortir les œufs. Il y en a un. Deuxième, il est là. On devrait être tranquille quelques instants. Et... Ça va revenir. Il y en a un ici. Un deuxième là. Oula, oula. Good. Et le deuxième. Ah, ça par contre, ça nous intéresse. On ne veut pas mourir en gridant, par contre. Allez, nous. On ne va pas l'avoir. Si. Oh, ça, ça fait plaisir, ça. Oh, il y en a un deuxième. Oh, je l'ai eu. Oh là là. C'est beaucoup trop beau, ce qui se passe. Ok. Bah, d'accord. On va prendre... Je vais le prendre aussi. On va prendre du PV max. Et là, qu'est-ce qu'on veut ? Vitesse, je suis à 0%. On va prendre la chance. On va prendre le pont. On est quoi ? Vague 8, vague 8, tout va bien. On veut du vol de vie. On veut complètement l'usine de poche. Ça, c'est fabuleux. On va lock le canard. Mais par contre, on a un petit souci. C'est qu'il ne me donne pas d'armes distance. Voilà. Là, je n'en ai pas. Donc, je ne sais pas quoi faire. Bon, il y en avait deux, trois. Mais absolument pas celle qui nous intéresse. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on est strong en P2. Donc, ce n'est plutôt pas dégueu. Du coup, le minigun continue de faire un peu le taf. Et mine de rien, les tourelles, c'est un bon support DPS. Là, en P1. Mais on aimerait quand même bien un autre gun. Aïe, 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 aïe. Non, je vais prendre une surface comme tout à l'heure. Par contre, on veut le tuer, lui, là-bas. Sauf que, ça y est. C'est good, on l'a eu. On l'a eu. Ok, c'est pas mal. Je ne prends pas la couronne. Ah, sitôt, je ne sais pas. Je ne l'ai pas prise, en tout cas. Bon, je vais quand même prendre un bonus dégâts. Je ne sais pas, j'ai 34 PV. Allez, je vais prendre les PV. On prend ça. Ah ! Ah ! Bon, j'aurais peut-être dû pas combiner, mais... Bon, vas-y. Vas-y, j'achète tout. Ok. Enfin, à la P1, on cligne quand même, grâce au minigun. Et à tous nos updamages. Et du coup, la P2 n'en sera que meilleure. Ah, ça se passe bien. Même si on n'a que deux armes. Ce qui, ça se trouve, n'est pas une mauvaise technique. Ça se trouve, deux armes distance, quatre armes d'un jet, n'est pas une mauvaise technique. Parce que la P1 est quand même plus facile que la P2. Ouais, ça se passe, c'est pas une mauvaise patte. On aura au moins une petite caisse. Tout va bien. Qu'est-ce que vous en pensez de quatre armes ? Ah, ça, on prend complètement. On prend. Oui, on prend. Il y a un dégât distance, mais on va attendre pour 12 PV max. Vas-y. On prend le 6% esquive. On prend ça. C'est quoi le changement entre P1 et P2 ? En gros, tes armes distance ne font plus de dégâts parce que tes dégâts distance deviennent des dégâts d'ingénierie. Let's go. On teste. 54 PV. On va déjà une petite caisse là d'entrée. Parfait. Ouais, la P1 est quand même beaucoup plus facile. Le seul souci, c'est qu'on tue beaucoup moins en P1 et j'ai peur que ça se ressente sur les revenus. Mais peut-être pas forcément. Ok. On va ramasser tout ça. Good. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, ça, on va prendre. Je pense qu'il faut prendre de la vitesse. On n'en a pas depuis tout à l'heure. Ça peut nous tuer. Il y a moyen que la machine à recycler soit rentable. Il y a moyen qu'elle soit rentable. Ah, je vais la prendre. Ah. Déjà là, elle va être un peu rentable. Mais ça sert à tourner les vis aussi. Les tournevis, oui, c'est ça. Exactement. Ça sert que pendant la P1 qu'on ne va pas prendre. Ça, on va prendre. Ça, on prend. Ah. Ça, on prend. On est quoi ? On est à la vague 11. Donc, c'est le bon moment pour le leur. Mais je ne peux pas prendre les deux. Je réfléchis. Ça, c'est quand même bien pour la P1. Mais ça me fait perdre deux de régène. Mais après, là, je vais gagner trois de régène aussi. Qu'est-ce qu'on en pense du tonique empoisonné ? On en pense qu'il faut l'acheter. Ça va aider pour la P1. 10% de vitesse d'attaque. Ça remet un peu de portée. Et si jamais on trouve l'item pour la vitesse... Non, il faut l'acheter. Ok. Même le crayon, en vrai, il faudrait l'acheter. Vas-y. Hop. On arrive quand même à tuer des momies avec que deux armes. C'est plutôt pas mal. Good. Le deuxième est là-bas. Il faut qu'il se fasse défoncer par les tourelles parce que moi, j'ai plus de DPS. On ne va pas nous empêcher d'essayer de lui mettre plein de petits. Voilà, ça passe. Je voudrais éviter de nourrir quand même. Oh, il y en a un troisième. Le grid. Oui, ça passe. Nice. Pas mal. Pas mal, pas mal. Euh... Ah. J'aime pas le moins deux ingénierie. Ah, mais attends, on ne prend pas les bonus. Attends. Attends, si. Non. Je ne sais plus. On les prend ou on les prend en malus ? Je ne sais pas quoi. Non, on a moins cinq. Oh, je ne sais plus ce qu'on a. Donc, en vrai, c'est un petit malus. Ouais, j'ai bien fait. Bon, taille de l'explosion peut être bien avec les dernières tourelles, mais on va... Ce n'est pas sûr qu'on en ait, donc... Ah, mais si, il y a les tailles de l'explosion. Des mines, on prend. Vol de vie, plus d'ennemis, moins de récolte. Qu'est-ce que... Ah. C'est quand même 5% de vol de vie. Mais le... Ouais. Plus d'ennemis égale plus de thunes. Mais aussi, il y a le malus de récolte. Ouais, vas-y, on recycle. Trois dégâts distance, c'est oui, tous les jours. Ça, on prend. Ah, j'ai hésité, hein. On va prendre ça. Il me remet la couronne, hein. Mais non. On prend. Donc là, je peux combiner. Donc maintenant, c'est un bon moment pour trouver une arme. Ça, on prend. J'ai combien de vitesse ? J'ai 12. Bon, let's go. Ah, mais il y a un boss, là. Eh bien, good luck à nous, hein. Oh, mais il charge en plus. Il y a d'autres mobs qui chargent à côté. Attends. Il est presque mort. Oh, on l'a tué. C'est plutôt très, très cool. On ne peut pas ramasser pour le moment. Vu que c'est un full. Enfin, il est 200 HP. Il y a une autre caisse ici. Très bien. Je ne pensais pas qu'on le tuerait, dis donc, hein. Surtout qu'on l'a tué sur la P2. Donc, il y a plein de caisses. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Il y a plein de caisses. Oh là là. Oh, j'ai tellement bien fait d'acheter le... Oh, vas-y. Je les ramasse tous parce que c'est trop beau. Oh, encore une caisse. Oh là là. Oh là là. Oui, on prend. Oui. 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 Non. Oui. Oui. J'ai été à reprendre un peu de portée pour la P1. Oh, vas-y. J'en reprends un peu. Vas-y. Je prends ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Légendaire arme. La recharge de 378 tous les 100 coups. 82 x 3. Oh, ça a l'air bien, ça. C'est parfait pour nous, non ? Parce qu'en plus, ça fait du dégât même en P2. Oh, mais c'est génial. Ok, j'y vais comme ça pour avoir de la thune, pour l'acheter direct derrière. Ok, je l'ai bien. J'ai bien lock. Oui, je l'ai lock. Si je ne l'ai pas lock, je suis dégoûté. Je ne la connais pas, je n'ai jamais joué avec. Je ne veux pas mourir sur cette vague. Ne me tuez pas sur cette vague, s'il vous plaît. Hop, j'espère qu'elle est bien. Allez, une petite caisse. On aime ça. Dans un instant, une autre caisse. On aime ça. Hop. Tu as vu qu'il y a pas mal de tourelles. Ah, je réfléchis. Je vous expliquerai mon dilemme après. On a eu un bonus sur l'explosion. Est-ce qu'on ne prendrait pas ? Ça, on prend. On va aussi. On reprend un petit 12 PV max. Est-ce qu'on... Vu qu'on a eu un bonus sur l'explosion, est-ce qu'on... Parce qu'à la base, je voulais... Je voulais combiner les tournevis. Mais est-ce qu'à la place, on ne combinerait pas les clés plates ? Parce qu'en plus, je trouve la clé... Ouais. Bref. Il passe de une mine toutes les 6 secondes à une mine toutes les 3 secondes. Ah. Ah, c'est fort, quand même. Ouais, non, on va combiner. Ouais, non, c'est pas mal. Ok. Et on peut acheter ça. Et on va lock ça. Et let's go. Ok. Vire le SMG. Non, je ne veux pas virer le SMG. Non, non, le SMG, il est là pour une raison. Il est là pour proc notre vol de vie. Ok. À 79 HP, 5 armures, 13 esquives. Bon, ça, c'est pas ouf. Mais 11% de vol de vie, 9 de régène. 70 dégâts de distance. On est bien, quand même. Ok. C'est quel boss ? Euh, attends, c'est l'invocateur ? Ouais, invocateur. Ok. Ok. D'accord. On fait comme ça. Ah, je ne m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup aimé ce sentiment de puissance. Ah, c'était bien. Ça mériterait une autre petite caisse avant la fin, ça, non ? Ah, c'était bien. Ah, c'était bien. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Bah, oui. Bah, moi, je vous propose de prendre ce poulpe aussi. Hein ? Ça m'a l'air bien. Oui. Puis, on va se prendre un petit peu de vitesse et de portée, histoire d'être bien aussi. Je pourrais prendre le rouage, en vrai, mais... Non. Euh, on va prendre ça. J'ai des trucs perforants, non ? Je ne sais plus. Oui. Donc, si, ça, c'est bien. Parce que dégâts de perforation, ça doit être dans les dégâts secondaires, je pense. Bon, let's go. Ok. Oh, non, moi, j'aime bien, là, ce qu'il se passe, là. J'aime bien. C'est important d'avoir des runs un peu pétés de temps en temps. Bon, attendez, hein, ça ne veut pas dire, ça se trouve, je vais tomber sur un boss qui va me la jouer à l'envers ou je ne sais pas quoi. Bon, je regarde les dégâts du gun en question. Je ne sais même pas ce qu'il fait réellement quand on tire. Enfin, je vois des booms de partout, mais... Qu'est-ce qu'il tire ? Petite balle rebond. Ça, ça manque. Le rebond, un petit rebond, là. Un petit rebond, ce serait bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par contre, zéro caisse pour de vrai. On ne va pas faire zéro caisse sur une vague, quand même. Ça ne se fait pas, ça. On a dépassé ce stade. Bon, ben si. Trois dégâts distance, il n'y en a jamais trop. Oh, je suis bien chaud pour combiner les clés et prendre un tournevis. Voilà. Je l'aime bien. Je peux te passer de la SMG, là ? Non, je l'aime bien. Non, en vrai, je vais regarder. 2 271 dégâts, 943, 17 877. Ok. Ok, ok. Ben, très bien. Donc, peut-être qu'on peut s'en passer, oui. Je pourrais prendre un canard aussi. Ok, let's go. On n'est que vague 16 en plus, quoi. Après, encore une fois, le SMG est là pour proc le vol de vie. Donc, il n'est pas si useless. Il n'est pas là pour faire du dégâts. Il est là pour proc le vol de vie. Ah, et mon cyborg, là, il est un peu broken. Ah, une caisse. Bon, par contre, il faut deux caisses, au moins. Parce que tu ne m'en as pas donné la fois d'avant. Et on a dit que c'était obligatoire une caisse par vague minimum. Déjà, que ce n'est pas énorme. Donc, j'attends la deuxième caisse, là. Avec tous les arbres, tout ça. En plus, il y a plein de mines. C'est très bien. Je ne regardais pas ma vie. J'ai vu que j'avais perdu des HP. Ça ne me fait pas un vrai... Ouais, je vais recycler. Je pense que c'est plus intéressant. En gros, on va prendre un petit 12% dégâts. C'est utile pour l'arme de PGM, là. On va prendre ça. On prend ça. On prend ça. Ça, pour le confort. Maintenant, sa geste est intéressant, en vrai. Mais bon. En vrai, sa geste n'est pas dégueu, maintenant. On va prendre la une parce que c'est sympa. Les boss n'iront peut-être pas assez loin pour que... Ah oui, donc, par contre, j'ai pris... J'ai eu beaucoup. J'ai eu un petit peu peur. J'ai vu ma vie... Je me suis dit que j'allais le face tank. Il a failli y avoir un accident. Ça va, je ne sais pas pourquoi je bouge tout le temps, en vrai. J'ai besoin de bouger, quoi. Ouais, ça ramasse tout. C'est bien. Et les caisses, sinon ? C'est bien beau, la caisse du boss. Mais ça, c'est obligatoire. Normalement, il me faut ma caisse, aussi. Parce qu'on a de la chance et tout. On n'a pas un item d'arbre, au moins ? Je peux. Alors, je vais faire naquer des caisses, là. Oui. Ce n'est pas un gros... Oh, oui. Ah ! Bon, vas-y, il va devenir rouge. Ce sera joli. Bon, voilà, il est rouge. On évague 17. Ouais, j'ai hésité avec le double minigun. Mais, en vrai, non, il est rouge. Let's go. La violence de la run. Un peu, oui. C'est pas souvent minigun rouge, hein. Ouais, c'est sympa, les mines, avec le rayon d'explosion amélioré, hein. Et merci, le Luxure, pour les tramwars. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ah, une caisse. On est à moins... On est négatif de 2, là, hein. Il faut que tu... Il faut effectivement drop 3 sur la... Bon, en vrai, c'est pas vrai. On a fait une... Une vague avec une main de caisse. Ah, voilà. On n'est plus qu'en négatif de 1. Plus qu'une caisse et c'est bon. On est revenu bien comme il faut. J'aime bien la musique, en vrai, hein. Pas d'arbre. Ok. Recycler. On va se dire, recycler. Toute armure. Oh, bah oui. 22% de speed, c'est bien. Attends, je réfléchis. Parce que je peux prendre ça avant. Vu que je suis déjà en négatif sur le crit... C'est pas vraiment... Voilà. Voilà. Let's go. Ok. Tu réfléchis vraiment, tu roules sur le jeu. Laisse-moi... C'est pas parce que je roule sur le jeu que je dois faire des décisions nulles derrière. Toujours faire comme si on n'était pas fort. C'est pas vrai. Voilà. Et puis, être super, 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 super fort ou être super, 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 super fort, il y en a un qui est mieux. Jamais trop. Comme le capitalisme. On accumule jamais trop. C'est incroyable. Par contre, elles sont où, les caisses ? Elles sont où ? Ah, il y en a une. Je peux pas la prendre, non ! Bon, on va recommander comment la prendre. Ok. Level 24. Ah, malheureusement, on n'aura pas le level 25. Ça fait arrondir à 100 PV de pile. C'est joli, 100 PV. Vas-y, je vais le prendre. 3 ingénieries. 3% vol de vie. Vas-y. Ah, non. Non. J'ai combien de portée ? Non. Qu'est-ce que je peux vouloir ? 10 régénération de PV. Plus de régénération de PV toutes les 5 secondes jusqu'à la fin de la vague. Oh, ça a l'air bien, ça. Moins 10 de chance. Oh, je vais pas avoir 10 de chance pour le boss. Dur. Dur. Alors, attends. Ah, bah go, hein. On t'empêcherait à 103 PV, du coup. Mais non, je veux pas aller en endless. Let's go. Bon. Ça va être chaud. Ça va pas être facile. Il faut tenir bon. Je sais pas si on va y arriver. Oh là là, perdu. Ah non, on a gagné. Ah, j'ai cru qu'on avait perdu. Et bim. Bah, elle était bien, cette run. Elle était bien. Alors, fais voir. Bon, on voit pas les dégâts des tourelles. Mais le minigun a fait 13 811. Le pistolet mitrailleur a fait 7 683. Et le canon mitrailleur a fait 40 000. Voilà. Alors que ça a duré quelques secondes, quoi. Le canon mitrailleur, il a dit... Bah, de toute façon, c'est l'arme parfaite pour lui. Donc, il y a un monde où vous faites une run... Une run cyborg sans le canon mitrailleur. Et il y a un monde complètement différent qui est celui où vous le faites avec le canon mitrailleur. Voilà. Mais moi, je m'en fiche. Je vous l'ai validé. J'ai validé. Ça, c'est beau. En danger 5. Et bim. Un bisou à tous les groupes YouTube. Merci d'avoir suivi cette session. On aura eu quand même un gros accident sur la run d'avant. Mais je suis content parce que ça m'a permis de faire cette run derrière qui est très cool. Allez, des bisous. Ciao, ciao, tout le monde.